Cela fait plus d'une semaine que les grilles de cette raffinerie sont fermées. Sur le site de l'Avera, le taux de grévistes frôle les 90%. Depuis le 5 décembre, rares sont les produits qui sortent de ce site pour alimenter les dépôts et les stations-services de la région. Pour ce syndicaliste, l'impact est important. On est en contact avec toutes les raffineries et on sait aujourd'hui que la production de carburant et ce qui sort de nos raffineries est beaucoup moins importante que le besoin de consommation du marché français. Le petit conseil, c'est de faire le plein le plus rapidement possible pour mieux que l'essence soit dans leur réservoir de voitures plutôt que dans les dépôts où il reste de la quantité suffisante pour que ça dure longtemps. Sur les 8 raffineries que compte le pays, 4 sont toujours en grève. Une cinquième pourrait rejoindre le mouvement. Mais pour la ministre de la Transition écologique, il n'y a pas de risque de pénurie. L'approvisionnement des stations-services se fait à partir de 200 dépôts dont les stocks sont bons, donc il n'y a pas de problème d'approvisionnement. L'objectif de ceux qui propagent ces rumeurs, ces fausses nouvelles, comme on dit, c'est évidemment de créer de la panique. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce jeudi, moins de 2% des stations-services françaises étaient en rupture de stock sur au moins un de leurs carburants. Sous-titrage Société Radio-Canada